Avec Robert Lévy ce soir, que nous remercions d'être avec nous, pour travailler cette vaste question de qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse. Vous êtes évidemment psychanalyste, docteur en psychologie clinique, président d'analyse freudienne, mais vous dites coordonnant. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Et vous en avez été aussi le cofondateur avec Claude Dumézy, il y a une vingtaine d'années. Oui, exactement 20 ans, puisqu'on va fêter nos 20 ans au mois de septembre prochain. Oui. C'est beau. C'est beau. Je suis toujours aussi jeune, tu vois. Alors, vous avez été aussi membre de l'école freudienne de Paris. Et puis, après sa dissolution, vous avez fait un petit passage, je crois, au cartel constituant. Cartel constituant. Cartel constituant. Vous avez été fondateur aussi du cartel aussi. Ah, vous avez été fondateur aussi du cartel. Et puis, analyse freudienne. Voilà. Et vous êtes actuellement associée de l'équipe de recherche en psychopathologie et psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent de l'Université d'Aix-Marseille. Alors, analyse freudienne a une particularité, c'est d'être une association bilingue, franco-espagnole. Et le principe fondamental pour analyse freudienne, c'est que l'institution analytique n'est autre que la cure elle-même. Et vous repérez deux axes comme étant les deux temps de la psychanalyse qui sont transmission et réinvention. Et transmission et réinvention font l'objet de deux dispositifs, le trait du cas et équinoxe, qui permettent à un psychanalyste de s'interroger sur sa pratique et son désir. En outre, vous avez repris aussi l'expérience de la PASSE, qui vise à éclairer le passage de l'analysant à l'analyste. Il y a une revue, analyse freudienne presse, qui a elle aussi 20 ans maintenant. Chaque numéro reprend le thème de ce qui fut le travail de l'année. Et le dernier numéro paru porte sur construction, déconstruction du symptôme. Vous tenez chaque année un séminaire. Cette année, c'est l'interprétation, son acte et ses effets. Et vous avez publié deux livres qui sont là. Un qui a une dizaine d'années déjà, Le désir contrarié, essai sur l'impossible transmission en psychanalyse. Et l'autre, L'infantile en psychanalyse, la construction du symptôme chez l'enfant. Les deux sont aux éditions RS. Alors, dans Le désir contrarié, vous vous attachez à désobstruer la psychanalyse de la religion du sens, qui vient faire obstacle à sa transmission. Et dans L'infantile en psychanalyse, vous précisez votre conception de l'infantile comme temps de l'installation de la métaphore du nom du père. C'est-à-dire un long processus psychique de maturation qui couvre le temps de l'acquisition du langage et de sa maîtrise, ce que vous fixez entre 2 et 6 ans. C'est aussi le temps, dites-vous, d'avant le refoulement secondaire. Et alors, le symptôme chez l'enfant s'appuierait sur les accidents de la métaphorisation du nom du père, c'est-à-dire la forclusion, l'absence de refoulement, et se construirait sur un mode plutôt métonymique. Alors, dans votre séminaire « Construction des constructions du symptôme », vous l'introduisiez par ce rappel de Lacan, qui en 75, c'était l'introduction du symposium sur Joyce, « En 75, Lacan disait, le symptôme est un événement de corps pour le sujet. Et il faut entendre le corps comme le porte-parole du symptôme. » Et vous ajoutez, « C'est une façon de prendre à revers la référence médicale du symptôme. » Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du corps et de la subjectivité chez l'adolescent. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette présentation et pour avoir lu, je vois très précisément et attentivement les différents écrits qui représentent en effet une partie de mon parcours et de quelques autres, parce que ce n'est pas seulement le mien, c'est aussi un parcours qui comprend des compagnons de route avec lesquels nous essayons de poursuivre cette tentative de transmettre quelque chose du travail qu'on essaye de soutenir tous les jours, aussi bien d'ailleurs avec des enfants qu'avec des adultes. Donc je vous remercie d'en avoir fait une lecture succincte mais très précise. Et puis je voudrais vous remercier aussi pour cette invitation. Ainsi, Kouchang Gilardi qui est un vieux compagnon de route aussi, si je puis dire, même si nous n'avons que 20 ans à fêter bientôt pour notre association Anaïs Freudienne. On a eu l'occasion de loin loin de travailler ensemble déjà depuis de nombreuses années, bien avant même ces 20 ans et au cours de ces 20 ans également, puisque Kouchang et vous-même êtes venus parfois travailler avec nous dans notre association. Donc voilà, je voulais vous remercier pour cette invitation. que je vais essayer de nourrir de quelques éléments qui concernent cette idée un petit peu bizarre au fond de comment se construit ce qu'on appelle la subjectivité. Alors évidemment, vous entendez bien que c'est un titre presque paradoxal pour un psychanalyste. En effet, comment parler de subjectivité sans parler du corps, c'est-à-dire du sujet de l'inconscient et réciproquement, comment parler de subjectivité sans parler de ce qui échappe au sujet, par définition, c'est-à-dire le réel de son corps. En effet, le corps humain, réel dans son versant organique, est parfaitement impensable et je crois que c'est au fond ce qui serait au plus proche d'une définition du réel. C'est vraiment le corps comme un impensable pour le sujet concerné. En effet, le corps humain est fondé pourtant par le signifiant. Ce corps n'est que l'enveloppe charnelle d'un sujet auquel il échappe sans cesse, même s'il y trouve une sorte de consistance grâce au regard de l'autre. Au regard de l'autre que lui confère, en l'occurrence, déjà avant toute chose, la mère, évidemment. Et c'est très tôt que ces caresses le couvrent et le couvrent de son regard, lui apportent la libidinalisation nécessaire pour que les signifiants ne soient pas pur code de réponse aux besoins, différence donc qu'elle introduira très vite pour lui faire don, lui faire ce don de signifiant nécessaire, je crois, à ce que le corps puisse être autre chose qu'une simple enveloppe. On peut soutenir à cet égard que l'enfant possède avant tout un corps dans le fantasme de sa mère. Fantasme qui lui servira d'ailleurs de filtre, de protection, face à ce que j'appellerais les bombardements du réel auxquels ce petit d'homme se trouve aux prises dès son plus jeune âge. En effet, tout ce qui concerne ses premiers rapports avec le monde, l'air, l'eau, le son, etc. sont autant de bombardements d'un réel, impensables pour lui, effectivement, puisqu'ils ne sont pas encore pris dans quelque chose que le fantasme permet de penser, c'est-à-dire de filtrer de ce qu'est le réel de notre environnement. À cet égard, on évoquait pas plus tard qu'hier soir un élément qui me semble aussi tout à fait important à rappeler, c'est qu'au fond, quand on essaye de se questionner sur qu'est-ce qui est le premier rapport du corps au signifiant, peut-être qu'on oublie, ou on ne pense pas, qu'au fond, ce premier rapport, c'est le rapport que la surface corporelle permet d'être comme barrage à la sinusoïde du son pris dans l'enveloppe du corps de la mer, donc dans l'enveloppe fétale. En fait, dès les premiers moments, c'est cette sinusoïde qui vient se heurter, enfin cogner, on peut dire, sur la surface que le fœtus représente comme corps. Je crois que c'est un élément très important à rappeler dans ce qui nous occupe de ce rapport ou de cette question du corps avec ce qu'on peut en dire du point de vue de la psychanalyse. Donc, protection face au bombardement du réel auquel cet enfant se trouve aux prises dès son plus jeune âge. Alors, la subjectivité de l'enfant se construit donc très tôt sur le modèle qu'il reçoit depuis le fantasme de sa mère. Fantasme nécessaire, le temps suffisant à la construction de son propre fantasme qui, quant à lui, ne se constitue qu'assez tardivement, en effet. Et ça aussi, c'est un élément très important. Je crois que la question du fantasme chez l'enfant, qui est une question tout à fait capitale, est nécessairement quelque chose qui prend effet très tardivement. Alors, on ne peut parler de constitution du fantasme chez l'enfant que lorsque ces opérations mentales peuvent s'envisager sur le modèle métaphoro-métonymique et non pas seulement métonymique comme c'est le cas dans un premier temps pendant assez longtemps. Il faut qu'il y ait ces deux éléments conjointement liés pour que du fantasme soit possible, de la métaphore et de la métonymie. Si on n'est que dans la métonymie, il n'y a pas de fantasme. Pas de fantasme possible. Donc, je poserai que l'adolescence est justement une période au cours de laquelle le sujet reformule sa subjectivité à travers quoi ? à travers la nécessité précisément de se déprendre alors du fantasme de ses parents et trouver grâce à son propre fantasme une nouvelle forme de subjectivité qui se manifeste toujours comment ? Eh bien, qui se manifeste par la quête d'idéaux qui remettent sur le tapis la série complète de ses identifications. Raison pour laquelle on confond si souvent la rébellion de cette époque avec son véritable enjeu. Quel est-il ce véritable enjeu de l'adolescence ? Eh bien, c'est de permettre au fantasme de se désubjectiver pour se resubjectiver. En ce sens, j'adhère tout à fait à la thèse de mon ami Jean-Jacques Racial pour soutenir qu'il s'agit bien effectivement d'une véritable opération adolescente. Opération adolescente qui rencontre des tribulations de ce qui va devenir et advenir de ce nouveau sujet de cette nouvelle subjectivité mise en branle par la poussée effectivement des transformations du corps et l'entrée dans la sexualité génitale. Que l'adolescent d'ailleurs y entre ou pas n'a que peu d'importance puisque de toute façon c'est un point qui va compter qu'il en fasse l'expérience ou non puisqu'il devra s'identifier dans tous les sens du terme avec un certain nombre de nouveaux éléments. Par conséquent, l'opération adolescente est une véritable traversée du fantasme au cours de laquelle l'adolescent visitera nécessairement les idéaux parentaux revus et corrigés par son propre désir d'où la grande fragilité due à cela et dont il ne pourra effectivement pas faire l'économie. Alors, la libido enfin ce qu'on appelle libido a été tout d'abord l'outil avec lequel l'enfant posa déjà les investissements objectaux comme exclusivement sexuels pour que le moi puisse prendre une quelconque consistance. C'est donc le moi qui est désigné de ce fait comme l'instance supposée maintenir la jouissance du corps la jouissance du corps dans les limites du supportable bien évidemment. Rappelons que cela n'est rendu possible qu'à la condition que le sujet puisse méconnaître et maintenir comme tel sa jouissance. Alors, ce paradoxe pourrait s'exprimer également sous une autre forme par la question suivante suis-je mon corps ? La subjectivité ne se palpe pas elle est pourtant incarnée par le corps et divisée par la jouissance. Corps et subjectivité se font néanmoins entendre de façon exacerbée comme vous le savez chez les hystériques par leurs symptômes et chez les psychotiques dans la façon dont ils ressentent parfois cette impression de voir leur corps partir en morceaux. Mais revenons plutôt sur cette idée qu'un sujet ne peut supporter sa jouissance que pour autant qu'elle lui est silencieuse pour évoquer que c'est avec le stade du miroir que l'on peut le mieux souligner la structure qui s'en révèle et montrer la difficulté que rencontre le sujet dans la détermination d'un corps et d'une parole qu'il reçoit dans la difficulté donc de le faire sien parce qu'une chose est de recevoir une parole et d'être déterminé du point de vue du corps encore faut-il qu'il puisse le faire sien. Son corps n'est pas celui qu'il se représente il est au mieux celui qui fait parler l'autre il le reçoit donc comme un autre un étranger avec des modalités d'adaptation c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les modalités d'adaptation de son propre corps et bien ce sont des identifications plus ou moins acceptables c'est ce qui fait que le corps prend parfois une réalité importune et parfois parasitaire même voire dans certaines circonstances des modalités de déchets le sujet ne se fait donc que le porte-parole d'une enveloppe obscure et énigmatique dont il ne pourra jamais éprouver de jouissance de propriétaire on perçoit combien la nécessité de s'identifier alors devient la condition sine qua non d'entrer dans une certaine forme de subjectivité qui permette de s'approprier ce corps ce corps étranger par par quoi ? par le truchement de l'image que l'autre lui donne je m'identifie à quelqu'un qui m'identifie principe même du stade du miroir que l'on retrouve chez les adolescents comme tout à fait problématique et très complexifié période donc au cours de laquelle on peut dire que l'adolescent est un sujet en quête d'auteur voire même un corps en quête d'auteur la puissance n'est pas le plaisir et par conséquent n'est pas recherché pour elle-même et le recours à l'autre est non seulement essentiel mais montre aussi que dès avant la naissance le sujet si on peut parler de sujet est déjà engagé dans un certain nombre de détermination des parents je ne dirai pas les choses autrement parce que dire qu'il y a du sujet avant la naissance comme Françoise Dotto pouvait l'évoquer me semble un peu excessif il y a un certain nombre de détermination où le désir des parents a effectivement quelque chose à soutenir mais dire qu'il y a un sujet avant la naissance ça je ne me je ne me livrerai pas à un accord en tout cas sur ce point avec Dotto donc plutôt une mise en gage dans l'autre où une identification première du sujet dans l'autre est tout d'abord liée au désir au désir de l'autre au désir des parents et rend par conséquent son corps à lui-même tout à fait étranger c'est à dire on ne peut pas être dans le désir de l'autre en ayant un corps propre précisément le désir de l'autre défini mon propre corps comme étranger mais aussi est une nécessité pour que je puisse m'approprier ce corps ce qui est une opération tout à fait difficile et à la fois contradictoire en effet l'étrangeté de ce corps vient toujours comme je viens de le dire du désir de l'autre qu'éveuille que me veut-il on peut évoquer ici sans doute toute cette clinique de l'adolescent qui trouve qui trouve à se réapproprier son corps étranger à lui-même par des inscriptions des tags par exemple des percings sur son propre corps en guise de marquage et d'appartenance à un groupe qu'il suppose de cette façon pouvoir introduire une différence d'avec quoi ? et bien d'avec ce désir premier d'avec ce désir des parents pour pouvoir inscrire quelque chose de mon corps comme différent il faut que je puisse marquer alors ce corps d'une autre façon alors il y a différentes modalités de marquage le tag est une modalité un peu particulière puisque ça apparaît quelque chose de différent du corps mais en fait on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça vous savez que pour taguer il y a une sorte de challenge chez les tagueurs puisqu'ils doivent pour être reconnus dans leur tribu il y a différentes tribus de tagueurs et pour être reconnus dans cette tribu il faut qu'ils se mettent en danger alors évidemment c'est pas dit comme ça mais le danger vient du fait qu'être un bon tagueur c'est être capable d'aller taguer le plus haut possible sur un mur le plus loin possible sur un métro ou sur un train qui va très vite etc. donc vous voyez que la dimension du regard et donc de la reconnaissance de sa tribu par rapport à la marque se fait dans la mise en danger forcément de son propre corps ce qui ne se voit pas a priori puisqu'on a l'impression que le tag est une inscription une simple marque sur un mur ou sur autre chose mais en fait ça prend une dimension de mise en jeu véritablement de la dimension de la mort du corps quand même il faut bien dire les choses sous cet angle là alors le piercing est beaucoup plus je dirais d'un accès facile à penser puisque au fond il s'agit de reprendre et de percer différentes parties du corps qui ont d'ailleurs une valeur tout à fait symbolique dans la mesure où ces parties percées sont reprises elles aussi dans le cadre de l'appartenance nouvelle à une nouvelle instance de tribu comme pour le tag faire partie de ces autres adolescents c'est faire partie d'une nouvelle famille dans laquelle on décide alors du perçage que l'on va faire sur son corps c'est à dire une façon de marquer autrement le désir c'est à dire autrement que le désir des parents a pu le vouloir le souhaiter et puis enfin il y a le marquage je dirais plus ancien d'une écriture sur le corps qui elle aussi prend des allures d'un marquage où quelque chose se décide de la part de l'adolescent de ce qu'il va vouloir inscrire sur son corps comme formule comme dessin bon là il y a là une grande variété possible mais qui sont quand même à chaque fois référés tout de même au désir d'un autre qui peut le voir alors cet autre qui peut le voir évidemment ce ne sont plus les parents c'est ça le but du jeu mais ça reste quand même du domaine du regard et de ce qu'on peut reconnaître ou de la façon dont on peut se reconnaître parmi d'autres qui sont ceux du lien social dans lequel les adolescents trouvent au fond une sorte de nouvelle famille mais cette fois c'est une famille décidée alors on peut déjà avancer l'idée que finalement l'idéalisation en commun d'un même objet est représentée comme condition de l'identification réciproque des sujets en d'autres termes les sujets idéalisent en commun pour pouvoir s'identifier ce qui ne peut que nous amener à la conclusion suivante l'identification est la finalité de l'idéalisation c'est cela au fond la quête adolescente mais peut-être nous faut-il différencier un peu plus les deux éléments ces deux éléments dans la mesure où l'identification consiste à s'assimiler une propriété de l'autre et de façon inconsciente et intersubjective alors que l'idéalisation concerne l'objet plus spécifiquement c'est-à-dire l'exaltation psychique de l'objet ce qui n'est pas tout à fait la même forme d'identification exaltation psychique de l'objet à partir de quoi elle peut être impliquée dans une stratégie d'identification on s'aperçoit à la lecture donc de ces signes et de ces inscriptions sur le corps que le sujet ne peut supporter la jouissance que silencieuse il lui faut donc qu'elle soit refoulée et méconnue comme telle c'est très exactement ce refoulement et cette méconnaissance qui conditionne la mise en place et la consistance de l'image spéculaire dont on peut dire que chez ces jeunes gens elle se trouve en difficulté quand même cette image spéculaire ces inscriptions sont autant de marques nécessaires à produire quoi au fond à produire quelque chose qui du refoulement est en difficulté à cette époque on n'en a jamais fini avec le refoulement c'est pas quelque chose qui a une fin à un moment donné de la vie on passe sa vie à continuer et c'est une nécessité à refouler un certain nombre d'éléments la période de l'adolescence est vraiment à nouveau je dirais une mise en suspens une mise en difficulté des refoulements et donc on peut dire presque que ces marquages sont des relais nécessaires pour que ce refoulement puisse à nouveau s'élaborer de telle sorte qu'il soit rendu possible dans un certain nombre de nouvelles identifications qui vont permettre du refoulement donc produire du refoulement là où il ne trouve pas son efficacité puisque la question principale est en effet celle de la maîtrise virtuelle de son propre corps l'image de l'adolescent va polariser un narcissisme fondamental qui entraîne une charge libidinale qui tient à ce que l'image se substitue à l'épreuve d'un corps réel traversé et morcelé par bon nombre d'excitations endogènes et exogènes dues quand même il ne faut pas l'oublier à ce qu'on appelle la poussée des hormones ça c'est un élément qui compte ce que l'enfant investit donc dans l'image c'est autre chose que le réel de son corps c'est à dire que c'est cette autre chose qui va lui permettre de rendre sa jouissance plus ou moins homogène à l'unité et à la nouvelle forme organisée de son corps qui va rencontrer dans le miroir à savoir c'est un corps qui change il faut bien lui donner une dimension reconnaissable et donc organisée pour le regard pour son regard mais ça suppose que la jouissance puisse être tempérée et rencontre un point d'arrêt ce qui ne saurait venir du corps réel puisque de ce côté là le seul arrêt possible c'est la mort alors ce qui n'est pas exclu effectivement chez certains adolescents le point d'arrêt de la jouissance adolescente c'est souvent quelque chose qui malheureusement se joue dans tous les sens du terme joué dans les limites que la mort permet alors bon par conséquent ce qui peut faire point d'arrêt à cette jouissance ne peut être autre que la loi par le truchement de son représentant représentatif qui est quand même l'interdit alors quelle est l'efficace de cette loi si ce n'est d'introduire dans le corps dans le corps même un point de manque que l'on peut facilement représenter par la fonction que le père a pour l'enfant dans la mesure où il est seul supposé satisfaire la mère c'est ce qu'on appelle en d'autres termes la fonction phallique ainsi ce qui est supposé être en mesure de tempérer la jouissance du corps qui passe par la mise en place de l'image spéculaire passe forcément et le terme est important puisqu'il y a une sorte de forçage qui n'a rien de naturel donc passe forcément par une renonciation du sujet à l'intégrité de son corps en d'autres termes il faut que quelque chose de son corps soit troué soit trouable pour que quelque chose de ce qu'on appelle la castration puisse se jouer pour la fille comme pour le garçon comme l'imitation d'une jouissance rendue possible et orientée de ce fait le sexuel de cette jouissance alors les modalités de la jouissance s'orientent donc pour le sujet humain forcément dans la dimension de ce qu'on appelle le sexuel le corps inquiète car il ne répond pas à notre volonté consciente et c'est d'une inquiétante étrangeté dont il est toujours question à l'adolescence dans l'érection intempestive les premières règles la première éjaculation le premier orgasme et évidemment il ne faut pas l'oublier les violents émois amoureux ou bien encore dans la rougeur qui trahit bref la liste est longue corps et subjectivité se rencontrent encore pour s'exclure dans la relation au désir puisque le corps dans sa relation au désir de l'autre se voit morcelé par le regard de l'autre d'où les questions que cela entraîne pour le sujet m'aime-t-il seulement pour mon corps que suis-je pour lui on retrouve là à nouveau l'idée que c'est bien en effet par l'érotisation narcissique de son organisme physiologique que le sujet trouve ou plus exactement rencontre un statut de corps qui n'est en fait que sa surface corporelle mais arrivé en ce point il nous faut distinguer ce sujet ce sujet de l'inconscient de l'individu car le sujet dont nous parlons ici c'est en effet le sujet de l'inconscient c'est-à-dire le sujet au désir à distinguer de l'individu ce sujet n'est donc pas l'individu du corps social même même si c'est par sa bouche de chair de corps social que le sujet parle le sujet est toujours décentré de lui-même car quelque chose lui échappe lui échappe sans cesse et là où il croit penser il n'est pas et là où il croit être ce n'est pas lui qui pense le sujet se trouve donc dans la dépendance de l'autre et ne se rend compte qu'entre deux signifiants lesquels sont enregistrés et thésorisés par l'enfant dont on peut dire que lui il n'en rate pas un de ces signifiants ces signifiants sont emmagasinés et mémorisés selon des règles qui recouvrent pour une bonne part ce qu'on appelle les lois du langage syntaxe règle de substitution d'un signifiant par un autre et pour une autre part ce qu'on appelle le registre personnel c'est-à-dire les associations singulières d'un signifiant avec un autre en raison de sa teneur en affect et à certaines représentations donc le sujet s'origine plus des effets produits par le langage que d'une quelconque identité qui le représenterait objectivement on peut même dire que du point de vue de l'inconscient plus on insiste sur le caractère d'identité identitaire plus on fait disparaître le sujet Lacan nous a apporté une analogie structurale avec la topologie pour nous représenter le corps et la subjectivité dans cette figure de la bande de Meubius qui illustre assez bien ce sujet par naissance étranger à lui-même parlant sans s'entendre ni savoir ce qu'il dit et se trouvant simultanément dans le groupe et en dehors tout en logeant dans son corps sans y être et sans s'y retrouver donc le sujet se trouve inlassablement obligé d'aller voir ailleurs s'il y est et la bande de Meubius schématise bien cela avec dans l'endroit la parole d'un sujet conscient qui parle tandis qu'à l'envers de cette bande cette même parole qui a d'autres significations lui échappe ce qui instaure de ce fait cette relation d'inquiétante étrangeté que tout par lettre entretient avec sa propre parole mais également avec son corps il y a là quelque chose d'homogène dans l'effet d'inquiétante étrangeté par conséquent là où il y a sujet de l'inconscient il y a division on ne peut dire je qu'au prix de cette division et le sujet n'est rien de substantiel dans cette pulsation d'ouverture fermeture de l'inconscient ce moment d'éclipse donc qui se manifeste dans ce que on a appelé Lacan a appelé l'unbevuste autrement dit on pourrait transcrire tout ceci de la façon suivante le sujet c'est à dire le sujet divisé le sujet barré appréhende son objet l'objet petit a disons le sein maternel en tant qu'objet de désir en même temps qu'il en est privé c'est à ce prix d'ailleurs qu'il peut en saisir quelque chose c'est sur le fond donc de cette perte que l'enfant va solliciter le désir de l'autre ce qui va dans un troisième temps permettre aux pulsions leur effectuation et à ce nouveau sujet de faire son apparition en effet ce qui apparaît dès lors c'est que le sujet est divisé dans le désir qu'il a de l'objet formule qui est celle du fantasme précisément fantasme tout à fait contemporain de sa constitution chez l'enfant constitution du fantasme qui fait tout à fait question comme je l'avais évoqué tout d'abord dans la période infantile mais également dans ce qui se rejoue à l'adolescence en effet le fantasme est ce qui nous permet de nous défendre contre ce réel et c'est à travers lui que nous percevons ce qu'on appelle la réalité la réalité qui n'est autre que ce que notre fantasme nous permet de voir d'entendre de sentir c'est à dire que nos pulsions ne peuvent s'envisager qu'à travers et sans cesse réinterprétées par notre fantasme notre réalité n'est en fait qu'une interprétation que nous permet notre fantasme c'est à dire ce qui nous permet de nous défendre contre ce réel que l'on doit imaginariser puisque le réel est par définition impensable il faut bien qu'il y ait de l'imaginaire pour pouvoir le penser c'est à dire éviter l'impact qu'il aurait si jamais nous y étions confrontés comme c'est le cas dans ce qu'on appelle le traumatisme le traumatisme est ce qui se produit lorsque le fantasme est effracté c'est à dire lorsqu'il n'a plus cette fonction de filtre de filtrage et à ce moment là on est directement confronté au réel c'est à dire qu'il n'y a plus d'imaginarisation possible et par conséquent la réalité vacille également n'est-ce pas donc finalement c'est ce résultat comme produit du fantasme qu'on appelle subjectivité au fond et réalité qu'est-ce que c'est d'autre que la subjectivité que ce qui pour chacun se joue dans l'interprétation que permet notre propre fantasme au fond c'est ce qu'on appelle la subjectivité finalement mais alors pour l'enfant la question se pose de façon cruciale en effet qu'en est-il du fantasme comment se construit-il et bien ceci et cette question m'amène à dire au fond qu'il n'y a pas de subjectivité avant la constitution du fantasme mais également qu'il n'y a pas non plus de sujet à proprement parler préconstitué c'est une notion fondamentale puisque la question du corps de ce que c'est qu'un corps pour un enfant et qui plus est pour un adolescent passe nécessairement par cette dimension liée au fantasme il n'y a pas de corps pensable là non plus hors fantasme d'ailleurs on voit bien comment l'impensable du corps dans les psychoses c'est à dire là où il n'y a pas de métaphorisation possible c'est à dire là encore où le fantasme ne fait pas son travail rend ce corps métonymique c'est à dire le divise en autant de petits morceaux qui en effet ne sont plus pensables comme tels l'image du corps résume chez l'adolescent le narcissisme qui détermine le rapport ordinaire du sujet à son corps mais ce même narcissisme commande également la méconnaissance et le refoulement des effets de l'inconscient et donc de la jouissance qui mène le sujet ces effets sont reçus par l'adolescent comme autant de discordance menaçante presque je dis discordance presque comme dans la psychose il y a quelque chose au moment de l'adolescence qui fait discordance d'une façon aussi fortement entendue que dans la psychose discordance donc menaçante à des degrés divers en ce qui concerne l'unité de son image de l'image de l'adolescent dans le miroir l'expérience de la castration reformulée à l'adolescence de par les nouveaux refoulements qu'elle permettra de mettre en place ou non d'ailleurs détermine un manque qu'aucun objet ne serait comblé en effet il faut bien entendre que l'adolescent se doit de reformuler sa castration à travers un deuil tout à fait particulier à cette époque qui est celui du renoncement à l'image de son corps d'antan renoncement à l'image de son corps d'avant et ça je crois qu'il faut entendre que c'est une castration absolument terrible et c'est une opération véritablement l'opération adolescente passe par ce nécessaire renoncement à une image antérieure qui n'est plus celle qui est actuelle qui est dans dans l'actualité mais le point le plus important c'est que c'est à cette même place que le fantasme doit venir faire relais à cette place que le fantasme doit permettre d'effectuer de nouveaux processus de métaphorisation en effet il n'y a pas d'image du corps adolescent accessible ni de subjectivité sans métaphore et c'est en ce sens que la castration permet l'accès du sujet au désir et surtout à la trame des métaphores qui dans sa parole tenteront d'articuler quelque chose de ce désir on peut dire de ce nouveau désir en quelque sorte par exemple chez certains enfants le schéma corporel peut être intact mais l'image du corps gravement perturbée le corps peut n'être pas perturbé alors que sa représentation psychique inconsciente peut être altérée par des troubles psychopathologiques et des fixations pulsionnelles inconscientes ou bien encore l'utilisation adéquate du schéma corporel peut être entravée par une libido liée à une image du corps inappropriée dont nous savons que l'actualité du piercing et des autres marques sur le corps est souvent une tentative de se réapproprier ce corps pourrait introduire marquer et créer la différence avec le désir des parents comme on l'a évoqué tout à l'heure il s'agit avec cette trace d'une revendication que j'appellerais identitaire c'est à dire de défaillance du point de vue de l'identification en effet l'adolescent se trouve dans une période de défaillance identificatoire faisant alors du corps de l'adolescent une écriture à l'adresse des autres par le regard desquels il pourra alors à nouveau s'identifier le piercing est un mode d'affiliation à une communauté qui suppose qu'une complicité s'établisse avec ceux qui la partagent le regard et son attirance sont donc essentiels dans cette forme de signature signature de soi que toute marque sur le corps représente limite symbolique fixée sur la peau elle fixe une butée dans la recherche de signification et d'identité l'adolescent s'affirme donc par une sorte d'identité nouvellement choisie de la même façon le tag constitue cette signature sur le corps projeté cette fois sur autant de parois de surface extérieure à lui-même représentant de l'affirmation d'une subjectivité qui trouve alors son nouage dans un lien social à travers à travers l'attribut entendez l'attribut au sens d'attribution également l'attribut l'attribut des tagueurs qui seuls savent lire ces signatures et s'identifier littéralement au trait qui fait alors leur leur commun c'est à dire communauté en ce sens on peut dire que cette réunion d'individus a remplacé le même objet comme idéal du moi et comme l'écrit Freud et je trouve que ça on peut tout à fait l'attribuer donc à ces différentes modalités d'écriture à l'adolescence l'objet s'est mis à la place de l'idéal du moi qui grâce à cette substitution commune se sont identifiés les uns aux autres et c'est cette sorte de formation collective à deux que Freud appelle c'est à dire une forme d'identification des masses à deux c'est un élément très important et vraiment dans l'adolescence on est véritablement aux prises par nécessité je dois dire l'adolescent nécessairement passe par cette obligation de faire un nouveau masse à deux et de trouver des modalités pour retrouver une identifie communautaire de masse d'une nouvelle masse que celle qui a été cette première masse identificatoire qui était le noyau familial les parents mais dans certaines de ces formes d'inscriptions on ne peut pas évacuer les dimensions de haine qui est en jeu dans ces pratiques où la haine du social se transforme en haine du corps symbolisant ce rapport obligé à autrui en effet le corps est alors brûlé tailladé percé tatoué et entravé également dans des vêtements inappropriés à l'inverse d'une affirmation esthétique comme ce que l'on rencontre dans certains mouvements punk ou gothiques ainsi le malaise apparaît lorsque le fantasme ne parvient pas à faire son travail à faire son office ne parvient pas à produire ces métaphorisations qui permettent de filtrer le réel le réel de ce nouveau corps auquel l'adolescent a à faire face exactement comme ce qui se passe dans le cas du traumatisme le réel auquel on a à faire face au traumatisme c'est celui qui n'est plus filtré par le fantasme et d'une certaine façon il y a quelque chose de traumatique dans cette opération adolescente où là un nouveau réel du corps est traumatique dans la mesure où il impacte là le fantasme qui n'a pas encore pu faire office de filtrage en d'autres termes le malaise apparaît lorsque la subjectivité ne peut pas trouver son expression et en effet et je terminerai là-dessus c'est le fantasme qui rend tolérable la jouissance et on ne mesure pas combien nombre des troubles précoces et également des troubles de l'adolescence surviennent lorsque la capacité du fantasme est altérée voilà je vous remercie de m'avoir écouté